Mon amour, fais-moi revenir. Sous-titrage ST' 501 Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Chose Derrière la Porte, film français de 2023, réalisé par Fabrice Blain. France, 1918 Adèle, une jeune paysanne vivant seule dans une ferme isolée, est littéralement hantée par la mort de son mari, tuée au front au début de la première guerre mondiale. Désespérée et incapable de surmonter la douleur provoquée par cette perte tragique, la jeune femme a finalement recours à la magie noire, dans l'espoir de faire revenir son bien-aimé. Le miracle aura bien lieu, mais Adèle va payer très cher l'ouverture de cette véritable boîte de Pandore. Retour sur une œuvre passée quasiment inaperçue, inédite en salle, du moins en France, mais que j'ai pu découvrir grâce à la magnifique édition Blu-ray concoctée par Extralucide Film, La Chose Derrière la Porte, premier long-métrage de Fabrice Blain, chargé de production, rédacteur, auteur et donc aussi réalisateur. Pris d'une passion pour le 7e art, en découvrant sur grand écran une version restaurée du King Kong de 1933, à l'âge de 5 ans, Fabrice Blain s'intéresse rapidement à l'envers du décor, mais développe également l'envie de passer à la mise en scène. Grâce à la caméra Super 8, reçue pour son 10e anniversaire, format auquel il rendra hommage dans le documentaire Super 8 Madness, Blain bricole ses créations dans son coin, parvenant même 7 ans plus tard. à figurer parmi la sélection de la 4e édition du Festival du Super 8 Fantastique de Paris, organisé par le magazine Manmovies, avec son court-métrage Handicap Man, parodie de super-héros pour laquelle il reçoit le prix du public et le Grand Prix. Après notamment des études de commerce pour rassurer ses parents, Blain ne renonce pas pour autant à sa passion première, et revient à la réalisation via l'animation, en 2002, avec le court-métrage Lobotoman, remake de Handicap Man. Mais c'est par la prise de vue réelle qu'il fait véritablement ses armes, avec les courts-métrages Monsieur Méchant, en 2008, s'inscrivant dans la veine des fameux contes de la crypte, et Mandragore, en 2011, rencontre entre le terroir fantastique et la science-fiction des années 70-80, et dont la chose derrière la porte, reprenant bon nombre d'éléments, constitue d'ailleurs un prolongement des thématiques abordées. Et si tu revenais pas ? Cette guerre, c'était vraiment l'enfer sur Terre. Passée une introduction mettant en scène, dans l'Est de la France de 1437, un prêtre accroché à un vieux grimoire, et une jeune femme enceinte jusqu'au cou, tous deux tentant de fuir, vainement, on ne sait trop quelle menace, nous voici catapultés en 1914. La première guerre mondiale vient d'éclater, et Adèle, la femme de Jean, n'a pas très envie de voir celui qu'elle aime, partir au front, préférant, tant qu'il est encore temps, fonder une famille et vivre heureux. Jean n'ayant d'autre choix que d'aller se battre contre les Allemands, c'est une Adèle seule et accablée que nous retrouvons dans sa ferme quatre ans plus tard. Celui qui hante chacune de ces nuits tarde visiblement à rentrer de la guerre, et pour cause, nous apprenons qu'il y est mort. Lors d'un rêve particulièrement halluciné, Adèle se voit guidée vers un mystérieux livre, lequel pourrait potentiellement faire revenir Jean à la vie. Après un rituel qui semble avoir parfaitement fonctionné, la jeune femme se rend compte que les choses ne sont pas telles qu'elle les imaginait. Bien que prête à tout pour survivre et arrêter ses forces démoniaques qu'elle a libérées, rompre un pacte conclu avec le diable s'avère particulièrement difficile. Avec la chose derrière la porte, Fabrice Blain ambitionne de réaliser un film fantastique, enraciné dans le patrimoine culturel français, et plus particulièrement littéraire. Si le film renvoie immanquablement à l'incontournable Lovecraft, ne serait-ce que pour ce grimoire tant convoité, ou contenu à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est avant tout d'auteurs bien de chez nous, comme Maurice Renard ou Claude Seignol, que Blain tire son inspiration. Porté notamment sur les questions relatives à la place occupée par l'homme, avec un grand H sur cette planète, Blain, à travers Adèle et Jean, donne vie à des personnages attachés à la Terre, parfaitement ancrés dans le réel, dans un quotidien lié à leur environnement. Des paysans dont l'existence est réglée par la nature, celle la même qui permettra à Adèle de faire revenir son mari d'entre les morts. Mais l'homme ne représente finalement que bien peu de choses, pouvant même servir à l'occasion de matières premières, de terreau fertile à la naissance d'une créature à la croisée de l'organique et du végétal. Nourrissant également un intérêt pour tout ce qui a trait au corps et à ses transformations, appréciant entre autres le cinéma de Cronenberg et les romans de science-fiction tels que ceux de Serge Brussolo, Blain élabore ainsi un récit d'amour plus fort que la mort, se traduisant notamment à l'écran par la présence de cocon, desquels s'extirpent les entités démoniaques invoquées plus ou moins malgré elle par Adèle, ou bien encore par cette naissance prophétique clôturant le film, l'un des plus beaux plans proposés par le réalisateur. Le long métrage, enfin, permet d'évoquer un conflit qui n'aura finalement pas servi à grand chose et pour lequel on a pourtant sacrifié toute une génération d'hommes à l'image du personnage de Jean. Une guerre présente tout du long en toile de fond et qui ne sera pas sans conséquence également sur Adèle et sa décision de recourir à la magie noire après la mort de son mari. Là aussi, le contexte horrifique et fantastique du récit vient trouver ses racines dans une certaine part de réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà de raconter des histoires, ce qui plaît à Fabrice Blain dans le cinéma, c'est la magie qu'il y a à faire beaucoup avec peu de moyens. Sans être parvenu à trouver de chiffres exacts ou même approchants de ce qu'il a pu coûter, on peut néanmoins affirmer sans trop se tromper que ce projet de « la chose derrière la porte » a bénéficié d'un budget plus que limité. Dès lors, la philosophie de Blain et de son équipe est de parvenir à composer avec ce dont ils disposent, ce qui les a notamment amenés, d'une certaine manière, à construire le film à l'envers, adaptant ainsi leur histoire, au décor jugé suffisamment intéressant pour être filmé. Tourné en seulement trois semaines, autour d'un casting très resserré, avec de nombreux extérieurs nuits et des effets spéciaux réalisés à même le plateau, le film ne manque pas d'ambition, mais doit faire le plus souvent dans la suggestion, faute de moyens, notamment pour ce qui est de représenter la guerre, sévissant non loin de là. Si des séquences n'ont pas pu être tournées, faute de temps, le projet a également connu une phase de post-production très longue, entre crise du Covid et plan qu'il a fallu retourner pour combler certains vides dans la narration. Si le long métrage de Fabrice Blain fait dans l'économie de moyens, il donne également dans l'économie de dialogue, les échanges les plus longs apparaissant en début de film, pour laisser ensuite place à la solitude et au désarroi d'Adèle, une fois Jean parti pour la guerre, puis mort au combat, avant de se confronter à cet autre revenu à la vie mais qu'elle ne reconnaît pas. Une rareté des mots qui convient finalement très bien à l'immersion souhaitée par Blain, d'autant que le film adopte un rythme plutôt lent, permettant de vivre le quotidien de la jeune femme, de comprendre l'état d'esprit dans lequel elle se trouve et ressentir au mieux ses émotions. Le film reposant en grande partie sur ses épaules, il convient de noter la prestation plus que convaincante de Séverine Ferrer, loin de l'image d'animatrice, poupée, décérébrée qui lui a collé à la peau durant de nombreuses années. Une combustion lente et de la narration visuelle qui contribue ainsi à glisser petit à petit dans le cauchemar qui nous est proposé et apprécier cet univers mêlant à la fois sorcellerie et guerre. Un parti pris qui pourra toutefois décourager les plus impatients, quand bien même une séquence fantasmée, dans laquelle Jean déambule dans les tranchées, vient redynamiser et aérer le film en cours de route. Illustrant parfaitement l'idée de faire beaucoup avec peu, cette scène vient à la fois étoffer le contexte historique, renforcer l'aspect horrifique et nourrir la métaphore du vide d'une naissance impossible. Servie également par une très belle photographie et une bande originale servant de liant à l'ensemble, cette histoire d'amour contrarié, de promesses tenues mais d'une manière inattendue, s'éloigne de Mandragore dans la mesure où le récit se veut ici plus intime et universel. Cependant, le film de Fabrice Blain se garde bien de tout expliquer, laissant cela aux spectatrices et spectateurs une libre interprétation des événements, en particulier la toute fin. Tout dépend là aussi si vous aimez avoir réponse à tout ou si vous préférez laisser votre ressenti et vos émotions guider votre compréhension des choses. Si vous aussi vous aimez faire revenir à la vie dans votre jardin des disparus chers à votre cœur, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501